Chers vingt joueurs, chers vingt joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Brasil Imperial, un jeu de Zé Mendes chez Super Meeple. Alors, comme le nom l'indique, on se retrouve au Brésil au 15e ou 16e siècle, avec les puissances impériales qui sont arrivées là-bas, et on va en gros développer, on va dire, son empire, sa colonie, en construisant des bâtiments, en étendant sa colonie, pour marquer à la fin le maximum de points de victoire de plein de manières différentes. Donc la base du jeu, c'est un choix d'action. Donc à chaque tour, on va simplement jouer une action, toute simple, vous allez voir dans quelques instants sur le plateau personnel, et on va effectuer l'action, et voilà, chaque joueuse, chaque joueur à son tour, on va tourner comme ça, jusqu'à la fin de la partie. Donc la partie se déroule en fait, il y a trois aires, mais ce ne sont pas des aires fixes, donc ce n'est pas qu'on termine une première aire, et puis on passe à la deuxième, c'est terminé, non, c'est simplement, une fois qu'un joueur, une joueuse, vous allez voir, atteint son objectif de l'aire en cours, donc imaginons la première aire, il réalise son objectif, on passe à la deuxième aire, ce qui n'empêche pas de réaliser encore, pour les autres joueuses et joueurs, l'objectif de la première aire, mais qui débloque des bâtiments un petit peu plus intéressants, même chose de la deuxième à la troisième aire, et là, c'est une autre liste, au moment où quelqu'un termine son objectif de la troisième aire, à ce moment-là, la partie se termine, enfin on termine le tour, pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, mais la partie se termine alors immédiatement. Donc voilà, chacun peut évoluer un petit peu à sa manière, et on peut très bien se passer d'un objectif, que ce soit première ou deuxième aire, voire même troisième aire, ne pas l'effectuer et gagner la partie. Donc tous les joueurs, toutes les joueuses vont avancer, on va dire, au même niveau dans les possibilités. Alors si on regarde maintenant le plateau, donc ici on est dans une configuration à deux joueurs, donc on a le plateau sur lequel on va évoluer, je vais venir après sur le plateau personnel pour expliquer, mais en quelques mots, c'est très important, c'est que les domaines de toutes les joueuses, tous les joueurs ne vont jamais se toucher, donc ils vont toujours rester séparés, chacun dans son coin, entre guillemets, et ce sont éventuellement différentes unités, qu'on voit ici par exemple, qui vont pouvoir se déplacer pour aller au contact, et en gros, le cas échéant, potentiellement attaquer. Donc c'est un jeu dans lequel on a aussi du déplacement, et donc vous voyez, je vais expliquer sur le plateau personnel, mais donc on va construire différents bâtiments, qui vont permettre de produire un certain nombre de ressources, ressources qui permettront de construire d'autres bâtiments, d'acheter des tableaux, etc. On va construire des villes, on va construire ces bâtiments personnels qui vont pouvoir être débloqués, donc les très jolis bâtiments qui sont différents, tous en fonction de la réussite de certains critères, et puis l'eau qui est au milieu, mais qui peut être traversée sous certaines conditions, puisque les bâtiments, pardon, les unités, on va pouvoir les déplacer gratuitement à chaque tour d'une case, une unité, et on aura même des bonus sur certaines actions pour pouvoir les déplacer d'une case supplémentaire. Donc ça, c'est le plateau personnel sur lequel on va évoluer. Et donc maintenant, si on prend le plateau, pardon, collectif, si on prend un plateau individuel, eh bien là, on va voir toutes les actions qu'on va pouvoir effectuer pendant la partie. Et donc ici, vous voyez le marqueur, donc là, on est à la troisième ère, les deux marqueurs des première et deuxième ère sont ici, eh bien on va simplement déplacer le marqueur vers l'action qu'on veut effectuer. Voilà ici, sachant, comme vous l'avez compris, qu'on ne peut pas effectuer deux fois de suite la même action, on ne peut pas dire je reste là, j'effectue cette action-là. Donc on doit le déplacer et puis effectuer l'action, et éventuellement avec un bonus. Les actions, en quelques mots, ici on va recruter une unité, toutes les unités se trouvent ici au départ, et si le joueur mauva a construit trois unités, eh bien on va prendre cette unité, on va payer son coût ici, de l'or, de l'or ou la ressource joker, et puis on va la placer sur sa capitale et éventuellement après la déplacer. On voit qu'on prend aussi une carte combat, ça je vous montrerai après, mais ce sont des cartes qui permettent d'avoir des bonus au combat, d'être plus puissant, d'éviter de parer une attaque, etc. Et si on construit ici les... Le nom m'échappe, mais donc les matériaux, les produits, pardon, voilà, les produits qui se trouvent plus haut sur son plateau personnel, eh bien on met le produit ici, et on a un bonus supplémentaire au moment où on construit. Et en dessous, et ce sera la même chose pour toutes les actions, vous avez le déplacement bonus, donc le fameux déplacement en plus, si jamais vous avez construit le produit en question. Donc là, recruter... Le déplacement ne dépend pas du produit. Voilà. Ensuite, pardon, le déplacement, c'est une bêtise de ma part, le déplacement ne dépend pas du produit, donc le déplacement, c'est le déplacement bonus, parce qu'on a effectué cette action-ci. La deuxième action, c'est tableau. Eh bien on va pouvoir venir ici et recruter ou acheter, payer un tableau, donc classiquement, en regardant haut à gauche le coup, et ensuite on a le bonus qui est expliqué très clairement. Alors ça peut être des points de victoire supplémentaires, ça peut être un bonus en fonction de certaines situations de jeu, ça peut, voilà, essayer d'aider à des déplacements ou à des placements d'unité ou de palais, etc., etc. Donc ça donne des avantages tout au long de la partie ou à la fin de la partie. Et donc c'est une des stratégies, et d'ailleurs c'est un des points qu'on a beaucoup aimé, c'est clairement, il y a beaucoup de choses différentes possibles. On peut prendre différents axes de développement et arriver à des résultats, on va dire similaires, enfin en tout cas être compétitif dans la partie. Alors la troisième action possible ici, c'est construire, très classiquement. Eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ? Deux choses différentes. Vous avez ici tous les bâtiments qui peuvent être construits. En fait, ce que je dis, c'est la même chose. Donc par R, vous voyez, le premier R, puis deuxième R ici en jaune, et puis troisième R ici en bleu. Et donc classiquement, eh bien vous avez en dessous le coût du bâtiment. Ici deux ors, le bâtiment en question, et ce que le bâtiment vous donnera comme production. Voilà, un or ici et la ressource joker. Et donc c'est la science, la ressource joker. Et donc l'avantage, on va dire plutôt, ce qui nous a beaucoup plu aussi dans ce jeu, c'est que la production, eh bien au moment où vous construisez le bâtiment, vous produisez immédiatement. Et ensuite, vous verrez, c'est l'action suivante, on pourra reproduire, mais uniquement quand le bâtiment est vide. Donc on a dû utiliser ces ressources pour faire autre chose, acheter d'autres, construire d'autres bâtiments, acheter des cartes, etc. Et donc il faut vraiment planifier de manière assez précise pour ne pas se dire, et vraiment ça arrive régulièrement, ah oui, on aimerait bien reproduire ce bâtiment, mais il reste une ressource, pas de chance. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et très très sympa dans le jeu. Et donc les bâtiments, eh bien vous voyez, il y a plusieurs choses, mais ils vous permettent de produire d'autres ressources. Ou ici, dans ce cas-ci, c'est une ville, eh bien ça, ça vous donne des points de victoire à la fin de la partie. Donc on a ici le plateau avec les villes. Et donc vous voyez, là, vous payez les ressources qui sont indiquées et vous recevez 5 points de victoire à la fin. Si, évidemment, vous contrôlez toujours la ville à la fin, parce qu'il se peut très bien que quelqu'un, votre adversaire par exemple, soit venu et émise une unité sur votre ville, auquel cas, c'est lui qui contrôle la ville. Et on voit aussi également le plateau avec les cartes qu'on bat, donc qu'on gagne quand on recrute, et les cartes or qu'on gagne dans une action que je vais expliquer dans quelques instants. Donc ça, c'était l'action construite. Donc ça, c'est la fameuse action rénovée, comme je viens d'expliquer, qui permet soit de reproduire sur la même ville, soit, et ça c'est le deuxième aspect très très sympa de ce jeu, je vais prendre deux tuiles pour vous montrer, ça permet en fait de retourner la tuile. Donc ici, voilà, j'ai ce bâtiment qui me permet de produire de, qu'est-ce que c'était ? C'était des cotons, de la canne à sucre, voilà, pardon, de canne à sucre. Eh bien, soit je reproduis deux cannes à sucre, si le bâtiment est vide, évidemment, s'il n'y a plus de ressources dessus, soit je le retourne en le rénovant, et je produis à ce moment-là deux cafés. Et c'est, entre guillemets, à Vitam Eternam. Donc deux tours après, j'ai utilisé tout mon café, si j'ai envie, j'ai de nouveau besoin de canne à sucre, voilà, je le retourne. Vous voyez que les points de victoire sont différents, et donc c'est de nouveau quelque chose de très intéressant, parce que ça peut être plus intéressant d'avoir plus de production de café, ou bien plus de production de canne à sucre, ou bien vous voulez maximiser les points, ou bien, je vais y venir pour les objectifs, vous avez besoin absolument d'avoir une plantation de café, etc. Donc là, il y a vraiment un petit jeu assez subtil, avec beaucoup de choses à faire avec cette action rénovation. Ensuite, on a l'action dont j'ai oublié le nom, mais qui consiste à fabriquer le produit. Donc tous les produits sont ici. Donc au départ, vous avez tous vos petits produits qui se trouvent sur les cases. Eh bien, pour fabriquer, vous payez les ressources indiquées, vous prenez le produit, et vous voyez que les produits, eh bien, il y a deux carrés, deux pentagones et deux hexagones, eh bien, vous les placez sur les emplacements correspondants, sur les actions. Donc vous ne pouvez pas placer le carré ici, ni là, et ainsi de suite. Évidemment, vous voyez que les coûts sont tout à fait différents. Ça, ce sont les ressources de base qui sont assez faciles à produire. Et puis ici, vous avez un or, plus difficile. Le café, il a déjà fallu mettre une plantation de café, etc. Et là, vous avez carrément la science, donc encore beaucoup plus chère. Et donc, on va placer ici pour pouvoir avoir le bonus au moment où on fait cette action-là. Donc ça, pas mal du tout. Ensuite, on a l'action qui permet simplement, donc importer, de récolter une ressource. et si on a mis le bonus, donc de prendre une carte or. Et donc, les cartes or, on a quelques exemples ici, eh bien, ça vous permet d'avoir des bonus, on va dire à certaines conditions, ou des points de victoire à la fin de la partie. Voilà. Ou de l'or, d'ailleurs, puisque ça vaut un or en tant que tel, la carte elle-même vaut un or. Donc au départ, ça, c'est clair que c'est une action. On a zéro ressource au départ. Eh bien, pour se lancer, c'est une action qu'on doit faire, a priori, enfin, potentiellement. Et puis, les cartes or, c'est quand même assez puissant. Donc si on a réussi à construire assez vite ici, ça peut être intéressant. Et enfin, last but not least, l'action qui permet d'échanger. Et vous voyez, le tableau parle de lui-même. Vous payez les ressources indiquées et vous recevez les ressources à droite en échange, sachant que, voilà, ces ressources sont, évidemment, beaucoup plus intéressantes puisque je ne l'ai pas mentionné, mais on a les quatre ressources de base et ensuite, on a l'or qui remplace n'importe laquelle des quatre ressources de base et on a la science qui remplace n'importe quelle ressource, y compris l'or. Mais le contraire n'est pas vrai. Donc il y a une gradation et donc évidemment, vous voyez que contre quatre ressources bêtes, on peut avoir un or et une science et une carte or en plus, donc qui peut donner des bonus ou être un or en lui-même. Et dernière chose à dire sur le plateau personnel, ou plutôt non, je vais d'abord commencer par les objectifs et après revenir sur le plateau personnel. Donc au début de la partie, on reçoit deux cartes objectifs pour chaque R. on en choisit une, de même d'ailleurs que son dirigeant, ça je vais y revenir aussi. On en choisit une et à tout moment, pendant la partie, quand on réalise les conditions demandées par l'objectif, eh bien on peut dire voilà, j'ai réalisé mon objectif, j'aurai un point à la fin de la partie et en plus, je peux mettre un palais. Et les palais se trouvent ici à droite sur le plateau personnel. Vous voyez, donc au départ, il y a tous les palais qui sont mis, ils sont tous différents. Eh bien, je prends n'importe lequel des palais du moment où je peux le placer. Donc je respecte la condition de placement. Vous voyez, la condition de placement, elle est toujours au-dessus. Donc là, je dois le mettre sur un bâtiment rouge de niveau 1, là un bâtiment rouge ou un bâtiment jaune de niveau 1. Ici, je dois le mettre sur une plantation de coton de mémoire, là sur une plantation de café et ici, je dois le mettre sur une ville. Et donc les palais, eh bien vous donnent soit un avantage immédiat ici, donc on débloque un produit et on reçoit une ressource, soit des points de victoire à la fin de la partie. Et donc ces cartes objectifs, à la fois, elles valent un tout petit peu de points, à la fois, elles font passer d'une aire à l'autre. Dès que quelqu'un remplit son objectif, première aire, on passe à la deuxième, deuxième, troisième, troisième, c'est la fin de la partie. Et en plus, ça permet de débloquer les palais qui eux-mêmes donnent des points de victoire ou dans un cas, des avantages. Donc il y a vraiment de nouveau une question d'enchaînement, de planification qui est très, très sympa et avec, je l'ai dit, pas une win-win, un effet win-win. Donc le premier qui a passé la première aire, il a déjà un petit avantage, il joue un peu mieux, il a passé la deuxième aire, il est sûr de gagner. Non, pas du tout. On peut très bien avoir comme stratégie de laisser tomber parce que l'objet, pardon, le développement qu'on a pris, le chemin qu'on a pris fait que la carte du deuxième aire n'est pas très intéressante ou difficile à atteindre. On la passe, on fait la troisième aire en essayant de terminer la partie avant l'autre. Et deux éléments encore que je n'ai pas mentionnés sur le plateau personnel. Donc on a un dirigeant et vous voyez que le dirigeant il est biface, donc il va avec le plateau, la couleur, mais au début de la partie, on choisit une des deux faces. Et ça, évidemment, ça donne, donc c'est asymétrique, ça donne un avantage personnel, on va dire, donc un bonus personnel qui oriente un petit peu la partie mais qui n'empêche pas du tout de faire toutes les stratégies possibles, mais donc qui donne de la symétrie. Et même chose ici, vous voyez que quand on débloque les unités, d'abord quand on envoie les unités sur le terrain et qu'on débloque ici les produits, eh bien on a aussi des points et même chose ici, c'est asymétrique. À la fois dans le nombre de points, même si c'est très proche, et à la fois dans le type d'unité ou les caractéristiques des unités, puisqu'il y a des petites caractéristiques ici qui sont mentionnées, donc il y a le monarque qui est celui qui peut construire une nouvelle ville et puis il y a les unités qui permettent de tirer, je vais expliquer le combat dans quelques secondes, de tirer à distance, alors que normalement le combat se fait au corps à corps. Donc il y a vraiment déjà un peu d'asymétrie sur le plateau personnel, il y a beaucoup de choses à chipoter et à jouer. Et donc si on revient sur le plateau, je crois que c'est une des dernières choses qui restent à expliquer, donc les combats, les combats c'est extrêmement simple, très bien fait comme système, une unité se déplace, dès qu'elle arrive au contact d'une autre unité, boum, le combat se déclenche. Comment fait-on ? Eh bien on regarde la puissance de l'unité, la puissance c'est très simple puisqu'elle est sur le plateau personnel, donc il suffit de regarder, vous voyez le monarque, il a deux, donc c'est à la fois le nombre de points de victoire et à la fois la puissance de l'unité. Donc très simple et très smart. Donc on regarde la puissance de l'unité, on compare et on ajoute les points de défense du bâtiment, donc même principe, c'est à la fois les points de victoire à la fin de la partie et les points de force pour le combat. Et ensuite l'attaquant va éventuellement jouer les cartes combat qu'il a en main, s'il le souhaite. On peut avoir au maximum trois cartes combat en main, donc les cartes combat donnent de nouveau des points de force en plus, permettent de dépenser par exemple des ressources pour avoir des points de force en plus. Le défenseur va faire la même chose après en fonction évidemment de ce qu'il a et des cartes éventuellement jouées, enfin qui devinent puisqu'on les révèle seulement une fois que tout le monde a joué ses cartes. On révèle les cartes, on compare. Si l'attaquant a plus que le défenseur, il gagne. Sinon, si c'est égalité ou moins, l'attaquant perd. Et le perdant, que ce soit l'attaquant, le défenseur, eh bien renvoie son unité directement à sa capitale. Donc évidemment, ça peut faire assez mal parce que vous voyez les capitales ici, l'orange, il est tout près dans ce combat-ci, enfin relativement près. Le mot... Sur son plateau. Ah, sur son plateau, pardon. Erreur de ma part, c'est même pas. C'est sur son plateau personnel. Donc il doit recruter à nouveau son unité. Il ne doit pas repayer le coût, donc ce n'est pas très cher, mais il perd une action. Donc il la remet évidemment au niveau de la capitale au départ. Donc elle est là, hop, il doit la remettre en recruté et puis il doit éventuellement avancer s'il veut de nouveau attaquer. Et là, à titre d'exemple, vous voyez qu'il y a des cartes qui permettent d'avoir des bonus de points de force aussi, ici en défense ou en attaque, plus deux ou plus un, qui là sont des pouvoirs automatiques. Donc ça, c'est un des pouvoirs du tableau. Et donc à la fin de la troisième ère, dès que quelqu'un a réalisé son objectif de la troisième ère, il le met, ça ce n'est pas une action, c'est automatique, on peut retourner sa carte, eh bien la partie se termine, on finit le tour en cours et puis on calcule les points. Et comme vous avez vu, on gagne des points avec les cartes tableaux, avec les bâtiments qu'on contrôle toujours dans son territoire, avec les palais qu'on a éventuellement débloqués, les unités qu'on a envoyées sur le terrain, donc qui donnent des points de victoire, les cartes or éventuellement qui ont des bonus, vous voyez donc ici, les cartes or éventuellement qui ont des bonus et puis ces cartes objectifs qui donnent quelques points en fin de partie. Et oui, j'ai oublié de mentionner une chose sur le plateau commun, on a aussi, en début de partie, vous voyez ici, sur toutes les tuiles sur lesquelles il y a du brouillard avec un point d'interrogation, eh bien on met, on tire au hasard, des tuiles brouillards tuiles brouillards en fait qui seront simplement prises par la première joueuse qui arrive avec une unité sur la tuile, eh bien on la retourne et donc ces tuiles donnent soit des points de victoire, donc là ce sont des espèces inconnues qu'on découvre en fait, si on en a trois, on a cinq points, soit, je ne sais pas si on a une ici, eh bien voilà, parfait, soit en fait on doit combattre directement, on est pris dans un combat et si on gagne le combat, eh bien on reçoit le bonus qui est juste ici en dessous, donc voilà, ça permet de donner aussi un petit peu de, on va dire, de piquant et de donner du bonus à ceux qui s'aventurent un petit peu sur le terrain et qui ont une stratégie de mouvement et potentiellement offensif. tout ça dans un jeu vraiment très très sympa, qui tourne pas mal du tout, qui est assez facile, donc au début, vous avez vu le design est assez très coloré, très chatoyant, mais voilà, un peu bien rempli, beaucoup d'iconographies, des dessins, vous voyez, si je prends une carte ici au hasard, beaucoup de couleurs, très jolis, mais donc voilà, ça, je ne veux pas dire que ça pique aux yeux parce que c'est très très beau, mais donc il y a beaucoup d'informations, donc on se dit on va être un peu submergé, bon les règles pourraient être un tout petit chouïa affiné pour qu'elles soient vraiment parfaites au cordeau, donc il y a 2-3 petits points pour lesquels on a dû quand même un peu se poser des questions ou vérifier ou se demander, bon pas être sûr, mais une fois qu'on commence à jouer, après un tour, c'est tout à fait clair, ça tourne parfaitement, c'est très sympa, c'est à la fois tactique parce qu'il faut optimiser au mieux son coup, mais c'est stratégique puisqu'il faut, on a les axes de développement comme je l'ai dit, on a les objectifs personnels, on a pas mal d'interactions puisqu'on a des unités qui vont aller au combat, donc il faut voir est-ce qu'on va essayer d'attaquer, est-ce qu'on va justement être en défense, mais donc il faut se prémunir contre une attaque si jamais on voit que l'autre devient agressif, donc on est obligé quand même de recruter les unités alors qu'on produisait tranquillement pour gentiment faire des villes et accumuler des points, donc il y a vraiment pas mal de choses auxquelles être attentifs, beaucoup d'interactions directes et indirectes, donc plein d'axes de développement, des points partout, c'est un petit peu salade de points évidemment à la fin, mais ça a du bon côté aussi, et durée, bon, raisonnable évidemment, on est toujours un peu plus lent que ce qu'on voudrait, mais c'est tout à fait raisonnable, donc vraiment très 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 sympa, bon jeu, bon jeu, beaucoup de plaisir. sur ce, c'était la dégustation de Brasil Imperial, de Zé Mendes chez Super Meeple, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'est notre cas, et donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada